Dernier petit déjeuner en France, avant le départ en Espagne. Bah, je vais regarder dans le café car j'ai fait un trône de rêve. J'espère que ça va bien se passer. Bon, bah je déjeunais et puis c'est parti. Tiens, regarde comme c'est joli. Chez nous c'est les platanes, ici c'est les pins. Bon, bah voilà, je sais pas si tu vois, on quitte les Pyrénées. Ce que tu vois là-bas au fond, c'est en dehors. Sur l'autoroute, il faut faire de plus en plus attention aux véhicules électriques. Parce que dans les montées, tu vois, ils vont pas trop vite, ils vont pas trop consommer de la batterie. Et puis dans les descentes, ils se mettent en frein moteur, tu vois, pour la recharger. Et putain, il y a des fois, t'es obligé de, pour rien guère, t'es obligé de freiner en descente, si tu veux pas leur taper dans le cul, tu vois. On comprend pourquoi ils veulent descendre la limitation à 110. Oui, donc voilà, je voulais te dire, ça fait un moment, tu vois, que je traverse les orangeraies ou les mandarines, je ne sais pas ce que c'est. Mais, tu vois, il y en a de chaque côté de la route, mais jusqu'à présent, ils ont roulé vite et je pouvais pas prendre la caméra. Tu vois, regarde, il y en a vraiment de chaque côté de la route. Je pense que c'est des mandarines. Je suis encore dans les orangeraies ou les mandarines, je ne sais pas ce que c'est. Il y en a plein, 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 regarde ça. Et bien, voilà, on y est, au bord de mer. Alors, tu vois, en venant ici, à qui, l'objectif, il était double. A la fois, je voulais me rapprocher de Valence, parce qu'après, je vais bifurquer vers la droite, donc à l'ouest. Et en même temps, je voulais changer de province, car la Catalogne, j'en ai juste que là. Donc là, on est dans la province de Casseillon. Je ne sais pas si je prononce comme il faut. Enfin, la province d'après la Catalogne. Donc, sur ce parking, tu vois bien, normalement, c'est pas autorisé la nuit. Ou là, je ne sais pas quand est-ce que c'est pas autorisé, ou quand est-ce que ça allait. Tout du moins, on verra si les Espagnols sont moins cons que les Français. Mais il faut que si tu veux que je te dise. Regarde ça, la glace. Le soleil va se lever ici. On est 5 minutes avant le lever du soleil. Ah, le coquin, regarde-le. Il est à l'heure, lui. Regarde. 8h08. Pile poil à l'heure. Tantan. Ça y est. Cette fois-ci, on le voit complètement. Mais il est encore rouge. Qu'est-ce que c'est joli. Vu du camping-car au chaud. J'ai mis le chauffage. Le café m'attend. Wow. Super. 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 Sous-titrage ST' 501 Toi aussi, tu peux vivre des instants comme ça, en louant des appartements, et je te le souhaite, mais regarde en camping-car, hier on déjeunait au port, aujourd'hui on déjeune face au lever du soleil, c'est quand même autre chose. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'étais en train de me dire, ça faut que je le fume, mais bon, je vais peut-être y aller parce que je crois que la marée est en train de monter. Et bien c'est sûrement le dernier jour que je suis au bord de la mer, en Espagne du côté est, puisque après je vais descendre jusqu'à Valence et puis je vais prendre la traversée ouest en direction des moulins de Tantichotte, et puis après on ira récupérer la nette à Séville, mais on n'y est pas encore. J'en chie un peu là pour faire le bord de mer en camping-car, c'est pas évident. Les rues sont très étroites, c'est très joli, mais ouf. Mais c'est une petite route de derrière la mer, tu vois. Je vais t'indiquer comment éviter d'avoir trop de problèmes quand tu cherches un spot pour te garer en camping-car. Alors juste un petit point pour préciser cet onglet de sécurité, car je vois déjà venir l'élustique. Oui, moi j'ai jamais de problème, ou alors oui tu dénigres, je dénigre personne. Moi non plus je n'ai jamais de problème, peut-être parce que justement j'évite ces lieux-là. Donc écoute, je dénigre personne, tu fais comme tu veux, je te dis juste un conseil de camping-cariste qui n'a pas envie de fréquenter ces lieux-là, comment les éviter ? Tu vois, telle que cette impasse là, ça pourrait être pas mal, tu vois, comme un spot. Une impasse en plein lotissement, avec visiblement, leur saison toute fermée évidemment, donc on n'y viendrait absolument pas ici en pleine saison. Après, ce qu'il ne faut pas sur un spot, c'est arriver de nuit, car tu ne sais pas où tu vas mettre les roues. Tu risques de t'enliser, tu risques de tomber sur, de crever, tu risques de, tu vois, tu risques d'avoir des problèmes et puis surtout le lendemain matin tu risques de découvrir, tu risques d'avoir des problèmes le lendemain matin en ne sachant pas où tu as mis les roues l'avant-veillée au soir, tu vois. Ensuite, comme sur un spot, on arrive donc généralement de jour, il faut éviter les lieux de deal. Les lieux de deal, ils commencent relativement tôt dans la soirée. Quelques fois, même l'après-midi, souvent avant le coucher du soleil. Alors, tu peux les repérer à plusieurs, il y a plusieurs façons de les repérer. Un lieu de deal potentiel le soir, lorsque tu arrives de jour, c'est pas forcément facile à identifier. Alors, tu vois, là, par exemple, on peut avoir des tags. Alors, pas le genre de tag que tu vois un petit peu de partout. Tu vois, généralement, tu vas avoir des tags un peu bizarroïdes, un peu méchants. Tiens, là, j'ai une feuille de cannabis, tu vois. Tu as vu ? Après, tu peux avoir le prix aussi. Souvent, enfin, souvent, quelquefois, ils taguent, enfin, ils impriment ou ils taguent le prix en même temps. Donc, des graffitis, des tags de weed avec le prix d'affiché, une impasse qui n'en est pas une, car tu vois, il ne faut pas que ce soit une impasse. Il faut que les jeunes, ils puissent se barrer à la vue des flics, donc il ne faut pas que ce soit une impasse. Donc, là, ça n'en est pas une, tu vois, on peut se barrer par là, par la plage. C'est une fausse impasse, tu vois. Après, tu peux repérer aussi, quelquefois, il peut y avoir ce genre de trucs. Tiens, ici, regarde, un paquet de clopes avec des cigarettes évidées. Parce que seul le tabac les intéresse, en fait. Ceux qui fument de la weed, ça ne les intéresse pas d'avoir le filtre et les feuilles. Ils vont y laisser traîner, donc ils vont récupérer le tabac pour se rouler de la weed. Donc, tu vois, là, ça peut bien être un lieu potentiel de deal le soir, parce qu'il ne fait pas encore nuit. Bon, sachant que, quelquefois, ils ouvrent assez tôt, hein, dans la soirée, voire en fin d'après-midi. Sur un lieu de deal, un lieu potentiel de deal, ça ne veut pas dire que ça deal, hein, mais un lieu potentiel de deal, je vois le panneau, là, ça me fait penser. Je vais te montrer, regarde. Tu vois, tu vois, ça me fait penser, ça ne veut pas dire qu'il y aura ce genre de panneau, là, ça veut dire que sur des lieux potentiels de deal, tu ne verras personne promener son chien. Pour venir faire croc-crotte, tu vois. Voilà, donc, une impasse, une impasse qui n'en est pas une. Des points de fuite potentiels, des paquets de clopes par terre, des cigarettes évidées, des tags avec le prix d'affiché, voilà. Ça, c'est un lieu potentiel qu'il faut éviter. Après, il peut y avoir d'autres signes, hein. En fait, si tu as des amis qui sont, qui trempent un peu dans ce milieu, ils te diront, comme les camping-caristes, ils te diront, « Ah, moi, c'est au feeling, j'arrive toujours à en trouver. » « Oui, j'arrive toujours à en trouver, c'est un feeling. » Eh bien, comme le camping-caristes, en fait, tu vois. C'est un feeling aussi de, quand tu n'as pas le feeling, quand tu n'as pas le, tu ne le sens pas, eh bien, pars, tout simplement. Mais là, typiquement, ça pourrait bien être ce que je viens de t'expliquer. Tous les éléments sont réunis pour que ce soit malfamé ce soir. Alors, oui, non, parce qu'en saison, en heure saison, il faut aussi qu'ils aident de la clientèle. Voilà, donc, une bonne dose de feeling, tu peux aussi avoir des chaises en plastique. Des fois, tu vois, ça matérialise le point de deal le soir, ou même là, comme je te dis, en fin d'après-midi, ou très tôt dans la soirée. Après, voilà, je ne pars pas d'ici non plus, je ne pars pas d'ici, les jambes à mon cou, je ne me casse pas en courant. Ça n'a pas l'air d'être un coupe-gorge, mais ce n'est pas la peine d'attendre la nuit pour se rendre compte qu'il y a des problèmes et ne pas pouvoir bouger la nuit, tu vois. Ça n'a pas de problématique de bouger la nuit. Donc, voilà, donc, environ un kilomètre plus loin, arrivé sur notre nouveau spot. Et puis, bon, on sera sans doute venu ici. J'ai vu des camping-cars là-bas, mais je n'ai pas envie de... Déjà, premièrement, ils ont l'air suffisamment nombreux, je ne sais pas si tu vas voir. Ah, ouais, non, au niveau qu'on a, là, c'est trop loin. Mais tu vois, je n'ai pas envie d'aller me mettre avec eux, parce que, ben, ils sont dans un coin nature, et puis, bon, je n'ai pas envie d'aller m'agglutiner là-bas, ça ne sert à rien. Et puis, moi, ça ira bien ici, tu vois, je me suis mis là. Je vais m'avancer, je m'avancerai tout à l'heure, mais là, en fait, j'ai vu que ça faisait de l'ombre aux gens qui étaient là-bas, donc, ben, j'ai le temps, moi, je m'avancerai tout à l'heure. Allez. Là, je le sens bien, il n'y a pas de tag. C'est une impasse pour de vrai, cette fois-ci. Bon, je vais ramasser ces putains de détritus là qu'il y a de partout, ça m'énerve, ça, je vais aller chercher une poubelle. Il y en a de partout, des canettes, des machins. Bon, je ne vais pas trop filmer en intérieur, mais regarde comme c'est spacieux. T'as vu ça ? Le Mercadona, eh bien, tu vois, super, je ne sais pas si, je n'ai pas beaucoup filmé, alors, je ne sais pas s'il y aura beaucoup de vidéos, mais en tous les cas, super aéré, super grand, super classe, et super pas cher. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, la semaine prochaine, on fera une petite halte, tu verras une petite surprise avant les moulins de Don Quichotte. Moi, je te dis à tout bientôt, salut ! Et n'oublie pas, si tu es abonné à la chaîne Odyssey, tu auras la vidéo dès sa sortie, sinon tu l'auras dimanche soir sur YouTube.